Merci Madame le Président. L'incapacité de l'Union Européenne à faire face à la grande crise migratoire qui secoue l'Europe est patente. Vous nous parlez d'urgence des réfugiés, de contrôle aux frontières extérieures, de l'avenir de Schengen. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est de mettre fin à l'arrivée massive de clandestins dont la grande majorité rejoint l'Europe pour des motifs économiques, de rétablir le contrôle aux frontières des États afin d'appréhender et d'expulser les étrangers dont la demande d'asile a été rejetée. L'urgence, c'est de se libérer des jurisprudences européennes qui empêchent de renvoyer les étrangers, refusant de respecter nos us et coutumes. L'urgence, ce n'est pas de faire des concessions illusoires, ni de donner des milliards d'euros à la Turquie pour qu'elle retienne les immigrés, mais de revoir nos relations avec ce pays qui soutient les djihadistes en Syrie et en Libye. Vous évoquez une recrudescence des actes de violence et d'incitation à la haine des réfugiés et des migrants en Europe, alors que des femmes dans plusieurs villes européennes viennent d'être violées et agressées sexuellement par des demandeurs d'asile, alors que des réfugiés chrétiens sont victimes de violences, voire assassinées par d'autres réfugiés en raison de leur religion. Je ne puis qu'être atterrée que vous persistiez dans cet aveuglement idéologique. Merci.